Salut les filles, bienvenue à notre appel du lundi soir pour Team Wild et Team Bloom. Ce soir, on est super chanceuse d'avoir Karine Thibault avec nous. Si vous la connaissez pas, c'est rien. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Thibault. Que dis-moi? C'est un compliment. J'ai vu que vous êtes super belles. C'est pour ça que je mélange. Donc, Karine Thibault, mon dieu. J'ai dit encore, Karine, c'est rien qui se passe. Moi, j'ai mal écrit dans mes affaires. Seigneur, j'ai arrêté. Donc, Karine est maman d'une petite cocotte qui est super cute en plus. Je l'avais souvent sur Snapchat. Elle est super active sur Snapchat. Donc, si vous êtes également là-dessus, allez la voir. Elle est coach à temps plein, je me trompe pas. Tu me corrigeras si je me trompe. Elle est également diplômée en santé et nutrition. Karine et son équipe se sont cassés en tant que coach première en 2015. Donc, c'est vraiment un titre super… Il n'y a pas beaucoup… Je pense qu'il y a comme quelque chose comme 2% de la compagnie qui réussissent à atteindre ce titre-là. Donc, c'est vraiment génial. Elle est également coach 2 étoiles diamants, Success Club 10 All-Star et Success Club 5 All-Star Legend. Ça, ça veut dire qu'elle a été son Success Club 5 minimum depuis 24 mois consécutifs. Donc, c'est vraiment un exploit. Elle vient tout juste de relever le défi SOS Santé de Chantal Lacroix. Donc, je pense qu'on va dire que Karine, c'est vraiment une idée qui carbure au challenge. Donc, j'ai vraiment hâte de l'entendre ce soir et on est vraiment joyeux de pouvoir l'avoir avec nous. Donc, Karine, je te laisse la parole. Merci. Ça m'est toujours drôle de se faire présenter. On est comme « Ah, j'écoute ça, moi! » Bon, donc, je suis super contente d'être avec vous ce soir. Stéphanie m'avait demandé dans le fond d'essayer d'expliquer des petits trucs, de donner des trucs pour faire des points successifs, en fait, aider le plus de gens possible dans nos défis santé. Et donc, je me suis dit, bien, je vais partir de ma propre histoire à moi parce que, dans le fond, j'ai évolué, évidemment, là, en tant que coach depuis deux ans et demi. Donc, c'est certain que je ne fonctionne plus de la même façon nécessairement que je fonctionnais quand j'ai commencé. Ça fait que je vais vous donner tous, tous, tous les trucs que je faisais. Ça fait que j'ai pris des notes. Puis là, vraiment, vous pouvez sortir de ne pas oublier. Ça fait que je vous conseille d'apprendre un papier puis un crayon parce que je vais vous en donner vraiment pas mal. puis, c'est des trucs qui, moi, m'ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé quand j'ai commencé à être coach surtout parce qu'on le sait, tu sais, c'est pas facile. Alors, au début, quand on commence à être coach, il faut la monter notre business. Il faut la monter notre page Facebook. Il faut faire des formations et tout ça. Ça fait qu'on a l'impression que on fait beaucoup, 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 beaucoup de choses pour peu de résultats ou peu de choses qui nous revient. Ça fait que c'est normal. On passe tous par là, les coachs. Puis, tu sais, je me souviens, là, même quand j'ai commencé, là, dans mes trois premiers mois, là, c'est vraiment, là, je trouve que c'est vraiment les trois premiers mois, le, les, les, les mois les plus truitites. Hum, je me souviens qu'à un moment donné, là, mon job était en train de m'aider. Donc, moi, là, ça me tenait tellement à cœur de réussir comme coach parce que, ça faisait 12 ans qu'il travaillait dans le système de santé à temps plein. Puis, j'aimais ce que je faisais, mais j'étais un peu, c'était un peu négatif comme travail. Puis, moi, j'ai toujours été passionnée des sens-habitude de vie. Puis, quand j'ai eu ma première paye, elle était vraiment pas grosse, là, ma première paye de Beachbody. Puis, quand j'ai eu ma première paye, j'ai comme eu un déclic dans ma tête, là. Ça a comme fait, non, c'est une joke, là. Moi, je suis payée pour aider les autres à se commettre en forme. Puis, à être moi-même un exemple, à moi-même adopter les sens-habitude de vie. OK. Ouais. Je veux vraiment ça. Fait que, c'était clair pour moi que j'allais tout faire tout le temps pour réussir. Fait que, de vrai temps partant, moi, j'avais le mindset que je pouvais pas échouer puis que j'allais jamais lâcher. Fait que, moi, là, ça, c'était clair dans ma tête. Sauf que ça a pas été toujours facile. Puis, comme je vous disais, quand je me souviens que mon job est rentré à un moment d'année, ça faisait environ trois mois que j'étais coach. puis, je suis à pleurer, là. Puis, là, je pleure, je suis comme, hé, ça a pas de bon sens. Vous voyez que je fais tellement de tout pour réussir. Puis, je fais tellement d'affaires. Puis, je comprends pas pourquoi que ça marche pas, puis que le monde s'inscrive pas. Puis, oh, my god, qu'est-ce que moi, là. Tu sais, mais moi, je suis quelqu'un qui se ressais vite, là. Fait que, le lendemain, j'étais comme, non, non, c'est pas vrai que ça marchera pas. Donc, je redoublais d'accord. Puis, je me disais, qu'est-ce que je fais tant pour que ça marche? Tu sais, les formations, on les a toutes, hein. Super facile, là. Hein, sur YouTube, là, tu tapes quelque chose, là. Tu le trouves, la vidéo, là. C'est... Maintenant, en français, là, on a tout pour réussir. Fait que souvent, ce qui manque, c'est l'accès. C'est vraiment de passer à l'action. Puis, il faut pas attendre d'être formé, là. Formé, 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 formé en passant à l'action. Le plus tôt on se jette dans le bain, mieux c'est. Parce que des erreurs, on en fait toutes. On en a toutes faites. Puis, on en fait encore. Puis, c'est comme ça qu'on apprend puis qu'on s'améliore. Fait que passer à l'action le plus rapidement possible, ça, c'est super important. Donc, moi, la première chose que j'ai faite en commençant le coaching, ça a été de source de toujours plus bien sur ma page Facebook, évidemment, à tous les jours. Et, euh... Au début, je me suis dit, je suis avec tellement beaucoup occupé, mais je m'inspirais de mon quotidien, tout simplement. Euh... Donc, c'est ça. J'ai commencé par sponsoriser, un, ma page Facebook, un dollar par jour. J'ai vraiment commencé par ça. Puis, euh... C'était non négociable. Je me disais vraiment un dollar par jour. Par la suite. Ben, tu sais, c'est sûr, hein, que quand on commence à être coach, puis on est vraiment sérieux dans notre entreprise, on va faire des sacrifices, hein. Moi, j'étais le genre à m'acheter tellement du lunch, puis des ci, puis des ça, là. Fait que là, j'ai toute arrêté ça. J'ai fait, je vais prendre cet argent-là, et je la mets dans mon entreprise. Ma suite, c'est ce qui va me rapporter beaucoup plus tard. Et c'est ce qui va faire en sorte que, finalement, après, je vais pouvoir me regarder. Euh... Donc, il y a aussi des sacrifices d'arrêter d'écouter des émissions. T'es finie... Où est-ce qu'on allait chercher notre temps? Ben, c'était dans le temps perdu. Donc, un, sponsoriser sa page Facebook, un dollar par jour. Euh... Une chose que je faisais qui fonctionnait bien, c'était de créer un événement, ou créer un groupe Facebook, pour annoncer mon prochain défi, en fait. Donc, dans cet événement-là, ou dans ce groupe-là, je disais que toutes les personnes qui allaient avoir cliqué intéressés... Tu sais, c'est sûr que j'expliquais, là, un peu comme une publicité de défi, là, qu'est-ce que ça comprenait dans le défi d'alimentage, soutien quotidien, tout ça. Puis que toutes les personnes qui allaient avoir cliqué intéressés, où je participe, j'allais entrer en contact personnellement avec eux, puis, euh... pour leur donner plus d'informations. Donc, c'est à ce moment-là que je faisais par la source, une processus d'invitation, euh... Ben, évidemment, adaptée à la personne, hein. Et, euh... Dans cet événement-là, puis dans ce groupe-là, je publiais aussi mes propres... Euh... Je parlais de ma propre expérience à moi, et dans un autre post, là, dans ce groupe-là, et je publiais mes résultats à moi. Donc, j'expliquais comment, moi, ce mode de soin et actif, là, avait complètement transformé ma vie, changé ma vie, changé mes habitudes de vie, et que c'était... Ben, moi, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu coach. C'est parce que j'ai tellement eu des résultats de fou avec le 21D Fix, ça a comme vraiment transformé ma mentalité au niveau de l'alimentation, que je voulais que tout le monde connaisse ça. Donc, euh... Et, tu sais, c'est sûr qu'avec le temps, on a aussi des résultats de participantes et tout. Fait que c'est sûr aussi que... J'en profitaient aussi dans ce groupe-là, ou dans cet événement-là, pour parler, pour partager des résultats de participantes, comment ça les allait aider, eux, à faire ça. Fait que ça montre aux gens que ce qu'on fait, ben, ça fonctionne vraiment, qu'il n'y a pas d'autre secret que les saines habitudes de vie pour arriver à des résultats durables, que malheureusement, on ne peut pas acheter ça avec d'autres. Donc, aussi, chaque jour, je faisais 10 demandes d'amis Facebook, et même 20, facilement. Et pour faire ça, ben, j'allais... J'ai commencé à aller m'attendre entre Facebook de mon conjoint. Et là, j'en regardais ses amis, des amis qu'on avait beaucoup d'amis en commun. J'envoyais une demande d'amis Facebook. Ben, je le prends encore, d'ailleurs. Donc, à tous les jours, j'envoie des demandes d'amis Facebook à des gens avec qui j'ai des amis en commun. C'est clair que j'envoie pas ça à quelqu'un que je connais pas, ben, que j'ai aucune connexion avec cette personne-là, pis que j'ai pas d'amis en commun, là, je prends même pas la peine d'en envoyer un. Pour moi, ça serait comme tout. Donc, on peut faire ça avec nos profs et amis aussi, et tout, là. Donc, tu sais, c'est clair qu'on connaît tellement de monde qui connaît d'autres mondes, que c'est du marketing relationnel, hein. Et aussi, je connectais avec ces gens-là. Donc, tu sais, j'envoyais tout le temps les petits messages. « Hey, salut, bonne nouvelle à mes Facebook. Merci d'avoir accepté. » Pis j'allais voir toujours le Facebook de cette personne-là. pour en avoir un avantage sur elle. Pis je faisais juste discuter avec elle, sans nécessairement parler de Big Body, de parler de ce que je faisais. Pis souvent, c'est les personnes même qui me disaient, « Ah, ben toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Pis « Ah, j'ai vu que tu faisais Big Body, c'est quoi ça? » Fait que c'est eux qui viennent m'en parler d'eux autres même. Faire un concours sur notre page Facebook. Ça, là, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Pis j'en fais encore des concours sur ma page. Il faut faire attention parce qu'on peut pas dépasser 100$. Sinon, ça prend un permis de l'auto-célique pour faire un tirage ou un concours sur notre page. Donc, c'est toujours 100$. Ben, c'est 99$ d'avoir un permis, finalement. Et il y avait des gens qui disaient qu'on pouvait comme pas demander aux gens de taguer des amis sur les concours ou ce genre de choses-là. Pis j'ai lu ça sur Facebook. J'ai lu qu'on pouvait le faire aussi. Fait que moi, j'avais tout le temps fait. Facebook a tout le temps accepté de sponsoriser mes publicités. Je me suis jamais faite barrée de quoi que ce soit. Fait que dans le fond, quand je fais un concours que je fais, moi, je privilégie les programmes d'entraînement. Pourquoi? Parce que... Ben, pis surtout le 21 des fixes que je privilégie. Pourquoi? Parce que... Si la personne participe à mon concours pour avoir les DVD du 21 des fixes, c'est parce que, un, elle a déjà entendu parler des folies. Elle sait que ça fonctionne. Et deux, elle l'a pas. Si elle l'a pas, ben, il y a des grosses chances qu'elle risque de ne pas avoir de coach et de pas de client. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie un message à toutes les gens. Ben, tu sais, je leur demande d'aimer ma publication, de partager en mode public, pis d'inscrire deux amis qui aimeraient avoir ce DVD-là. et, euh, ce que je fais, c'est que toutes les gens, et je me sponsorise mon dollar par jour, pas plus que ça, euh, puis, toutes les gens qui ont commenté mon concours, je vais les contacter avec l'onglet contacter sur mon page Facebook. Je vais les remercier, un à un, d'avoir, euh, de participer à mon concours, puis, euh, d'aimer ma page et tout ça, que j'espère que je vais les inspirer, et que je les rappelle, je leur rappelle en même temps que je fais des défis santé, si jamais, ça leur intéresserait, d'en savoir davantage, que ça va me faire plaisir de leur expliquer. Donc, je les invite toutes. On ne peut rien compris. Fait que c'est un moyen d'avoir beaucoup d'invitations sur des gens intéressés à un éventail. Euh, recettes santé sur votre page Facebook. Ça, ça fonctionne hyper bien. Une recette santé, pis celle-là qui marche encore plus, je trouve, c'est les recettes santé cochonnes. Hein? Tu sais, celles-là au chocolat, là, qui sont quand même santé, c'est l'indicat, là, au chocolat. Fait que ça, là, ça va être vraiment gros. Fait que tu peux dire, euh, partage l'application, aime, euh, et écris en commentaire chaque fois-là, si, euh, tu veux que je t'envoie en privé la recette. Et tu fais exactement la même chose qu'avec le concours. T'envoies un message en privé à tout le monde. Pourquoi privé? Parce que c'est ce qui fonctionne le plus. T'es connecté avec les gens. Donc, t'envoies un message en privé aux gens, leur donnant la recette. Mais moi, je leur donne la recette à la fin du message pour qu'ils lisent mon message au complet. Donc, euh, dans le fond, on les remercie de leur intérêt pour la recette. Puis, on les invite à notre déficit santé. Et on leur donne la recette. Donc, c'est un autre moyen, c'est un autre moyen, là, d'avoir plus de visibilité sur notre page Facebook puis faire des invitations personnelles. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. Inspirante. Ah, t'es fine, Julie. J'étais teuse, hein? Je sais. Je voulais te le dire, moi aussi, je t'aime. Je te laisse continuer. Euh... Donc, après ça, moi, ce que je fais, c'est que... Tu sais, là, on a une fonction sur notre page Facebook qui est épinglée en haut. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais vous pouvez épingler une publication de votre page Facebook en haut. Bien, quand les gens arrivent sur votre page, ils défilent et c'est une des premières choses qu'ils voient. Donc, tout dépendant, si je fais un infocoach, si je fais... Tu sais, on peut faire des événements sur notre page Facebook aussi, là. Donc, qui se retrouvent en haut, là, quand on les fait. Et, euh... Mon défi santé, c'est quelque chose que je laisse souvent en haut de ma page Facebook, que j'ai pas un gueule, là. Surtout quand je fais des concours, surtout quand je fais des partages de la recette, des choses comme ça. Ça crée beaucoup plus de nouveaux germes sur ma page. Et les gens qui vont voir ma page, ben, ils vont voir que je fais des défis santé. Donc, souvent, là, j'en ai beaucoup plus qui viennent me demander, « Hey, c'est quoi ton défi santé? C'est quoi ça? » Donc, c'est un autre moyen d'avoir plus de gens qui s'intéressent. Les défis gratuits. Ça, là, moi, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Mais quand j'ai commencé à être coach, j'en ai fait. J'ai fait défis gratuits abdos. Je m'étais inspirée du 10 minutes d'abdominaux de Insanity Max 30. Je m'étais filmée moi-même, là. Tu sais, une journée, on ajoutait un exercice, là, qu'il y avait dans le programme, dans le fond d'abdos. Je disais aux gens de le faire 30 secondes à une minute. Tout dépendant de ce qu'ils étaient capables. J'avais fait un autre défi gratuit qui était avec les Beachbody On-Belan, évidemment. Donc, dans le fond, là, en plus, c'est vraiment génial avec la Clean Week. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait des défi gratuits. Et là, j'ai le goût plus que jamais d'en faire. Parce que Beachbody nous a vraiment donné sur un plateau d'argent l'outil génial parfaitement monté pour faire des défis gratuits de une semaine. Ils ont fait, en plus, le document en français des publications pour la semaine préparatoire, pour le 7 jours de défi. avec, là, au niveau de la nutrition. Puisque les gens, en une semaine, ils dégoncent, puis ils voient déjà que la semaine alimentation, ça donne vraiment des résultats liés à l'activité physique. Et, en plus, c'est parfait pour être fait pour des gens qui veulent commencer une remise en compte. Fait que, wow, vous avez vraiment tout pour, entre vos mains, pour faire un excellent défi gratuit. Puis les gens aiment ça, les défis gratuits. Puis, ça leur donne un avant-goût de ce que pourrait être un vrai défi. Et, en plus, c'est super génial avec la Clean Week. On peut offrir vraiment deux options. On peut offrir l'option gratuite. Puis, ils ont juste accès, dans le fond, des guerriers spéciaux. Ils ont juste accès aux 7 jours de la Clean Week. Puis, où ils peuvent acheter des échantillons. 7 échantillons de Shakeology pour 34$ et une recente plus taxe, plus shipping pari à 54$. Fait que, pour ce prix-là, ils ont un 7 échantillons de Shakeology. Fait qu'ils peuvent vraiment suivre pendant une semaine parfaitement la Clean Week et vraiment vivre pendant deux semaines. C'est la semaine préparatoire, plus la semaine de défi. Un peu, qu'est-ce qu'on vit dans nos défis. Puis, ce que ça pourrait leur apporter de le faire à l'entier. Donc, c'est comme juste parfait pour donner un avant-goût aux gens. Puis, en plus, avec ce lien-là, ils ont juste accès aux 7 jours de la Clean Week. Ils vont voir tous les autres programmes, mais ils n'auront pas accès. Ça fait que, là, c'est comme « Hey, je veux y aller. » Donc, c'est vraiment génial. Je vous conseille de l'utiliser et de faire ça. Des vidéos sur votre page live. Hey, là, je vous fais sentir de retour de confort. Au pire, enregistrer là avant si vous n'êtes pas encore prêts à faire une vidéo live. Les vidéos live, c'est vraiment génial parce que, justement, on se trompe. C'est pas grave. C'est la vraie vie. Puis, c'est ça, je trouve, que les gens apprécient des vidéos live. C'est qu'ils voient vraiment qui on est. Ils voient un côté différent de nous qui, parfois, on veut montrer tout le temps ce qui est beau, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je suis comme « Non, on va être soi-même. » On est comme tout le monde. Puis, il ne faut pas être gêné. Le premier, c'est le plus pressant. Ça, je vous garantis. Mais après, c'est comme « On dirait que tu parles… » Puis, ça vient tout ça. Fait qu'au pire, vous pouvez le pratiquer avec mes vidéos préenregistrées. Mais, pour annoncer votre prochain défi santé, tu sais, dans le fond, faites-le pour une publicité de défi santé. Puis, vous pouvez le faire aussi en vidéo. Parler aux gens pour leur annoncer, c'est quand votre prochaine date, qu'est-ce qui va être inclus, pourquoi c'est le fun, parce qu'on s'encourage, on échange des trucs, on a tous les mêmes buts. Tu sais, dans le fond, expliquez dans vos mots c'est quoi un défi santé, puis quelle est la date de votre prochain défi. Puis, je vous conseille, dans le fond, sur votre page Facebook, là, de… Moi, j'aime bien le ratio 9 sur 10. Tu sais, 9 fois on donne, puis une fois on fait une publicité. Tu sais, dans le fond, si maintenant je publie 3 fois par jour sur ma page, une fois ou 3 jours, je vais rappeler que j'ai un défi santé, je vais rappeler que j'ai un info code, je vais rappeler que… Fait, tu sais, il faut vraiment donner, 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 donner aux gens, parce que plus on donne, plus ils ont confiance en eux. Plus on a de crédibilité aussi, qu'on est là pour aider les gens, puis il ne faut pas avoir peur de donner là. C'est vraiment un truc. Puis, on se retourne vers les gens qui nous ont donné. Donc, un truc aussi, c'est souvent de parler de soi, de son histoire sur notre page, puis des objections que nous, nous avions avant. OK? Au lieu de parler, là, dans le fond, ça, c'est quelque chose que là, je me suis rendue compte, il faut que je change sur ma page. Des fois, je me dis, bon, maintenant, je parle du manque de temps, des choses comme ça, mais il faut que je parle moins avant. Je manque quelques temps aussi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai décidé que je n'allais plus en manquer du temps que j'allais le prendre? Fait, tu sais, c'est quoi mes objections, ma première objection pour m'inscrire, c'est de l'argent. Trouver partie des gens. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé d'idée? Bien, je vais l'écrire sur ma page, puis je vais partager les objections de mes conversations de futurs participants par rapport à mon expérience de piano. Donc, ça, c'est un truc, vraiment, parler des objections qu'on reçoit sur notre page Facebook, mais par rapport à notre histoire. Comme ça, les gens n'ont pas l'impression qu'on veut les convaincre et s'identifier. Donc, vous allez, vous pouvez aller, vous pouvez aller, vous pouvez aller, vous pouvez aller les recettes sur notre page. Donc, il y a souvent des gens, vraiment, qui cliquent « j'aime » comme ça. Est-ce que vous allez parler à ces gens-là? Est-ce que vous allez connecter avec eux? les gens, s'ils ont piqué j'aime sur votre éducation, c'est parce que ça les a interpellés qu'est-ce que vous avez publié. Donc, allez leur faire un petit coucou. Dans le fond, de leur parler par rapport à la publication qu'ils ont piqué j'aime. Allez voir pourquoi ils ont piqué j'aime, qu'est-ce qui les a attirés là-dessus, puis développer une conversation par rapport à ça, puis à un moment donné, ça va tout naturellement mener au défi santé. Puis, tu sais, vous demandez « Toi, t'es-tu active? » Intéressez-vous aux habitudes de la personne, à ses habitudes de vie, parce que c'est clair qu'elle est allée à l'opposé qu'elle aime sur votre page de coach parce qu'elle s'intéresse aussi aux habitudes de vie ou qu'à prendre, si tu veux faire. Remerciez en privé toutes celles qui aiment votre page Facebook et invitez-les. C'est la même affaire que quand on fait un concours sur notre page ou une recette santé, toutes les personnes qui te les j'aiment, envoyez-leur un message. Là, c'est clair parce qu'il faut passer par Messenger, dans ce sens-là. On ne peut pas le faire via notre page Facebook. Donc, l'idéal, c'est de leur envoyer une demande d'aide à Facebook pour qu'ils l'acceptent et que par la suite, on soit capable de leur envoyer un message pour qu'ils reçoivent le message parce que souvent, ça tombe dans la boîte autre et qu'ils ne reçoivent pas le message. Mais, si ma réponse est trop longue, il faut que vous ayez une note de contact, évidemment, que vous notez tous les gens qui vous parlez et tout. et dans le fond, si c'est trop long, on n'a qu'à répondre et tout ça, bien là, ils vont envoyer un message puis on prend une chance qu'ils aient à voler. Donc, on la fait merci d'aimer notre page. On espère qu'on va l'inspirer puis on lui rappelle qu'on fait des difficultés et blablabla. Contactez et connectez avec les gens qui aiment commande des publications. C'est ça. Mais aussi, je ne sais pas si tu sais, il y a souvent des personnes qui commandent nos publications sur notre page mais ce ne sont pas nos clientes mais comment souvent. Ces personnes-là, c'est des personnes que vous devez faire hyper attention que vous devez entrer en contact avec elles parce que moi, souvent, ce sont devenues mes participants, ces filles-là. Donc, c'est des filles qui vous suivent puis qui ne vont pouvoir rien parce que vous les inspirez. Demandez accès à des groupes Facebook et connectez. Et là, je ne vous dis pas de ne publiez pas votre pub de déficit santé là-dedans puis tout ça. Demandez accès à des groupes Facebook comme Macron, je ne sais pas, des recettes santé, des groupes de course, des gens qui aiment la course, la randonnée FEDES. Je dis, n'importe quoi, mais des choses extérieures à vie de volée puis publiez dans ces groupes-là, apportez de la valeur à ces groupes-là et vous allez pouvoir connecter avec des nouvelles personnes là-dedans. Tu sais, comme je pense, Véronique Ouellet est maintenant rendue vegan. Donc, elle est dans plein, plein, plein de groupes vegan puis elle partage tout plein de recettes vegan puis tout ça. Fait, elle envoie des demandes d'amis tout plein aux gens qui sont dans ces groupes mais à des gens avec qui elle a connecté dans le groupe qui ont commenté ses publications dans le groupe, qui ont dit j'aime, qui ont interagi avec elle dans le groupe. Fait que ça, là, c'est un moyen de connecter avec des gens aussi puis d'élargir son réseau. Relancer toujours toutes vos conversations. Quand, tantôt, je parlais de la liste de contacts, c'est hyper important. je vous dirais que le groupe de notre entreprise est sur les relances de messages, de conversations. Moi, les conversations, j'ai, les personnes, je les relance au moins 4-48 heures maximum les nouvelles et toutes les autres, je note quand est-ce je dois les recontacter. Donc, est-ce que je dois les recontacter dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois? Qu'est-ce qu'elle va dire la personne? Je lui demande. Tu sais, quand je parle à quelqu'un et qu'elle me dit « Ah non, pas pour l'instant, je lui demande. quand est-ce que tu penses que tu pourrais être bonne pour adopter des sites d'application de vie? » Fait que c'est elle-même qui me donne le délai puis moi, je le note puis je la relance quand c'est le moment. Donc, si vous ne faites pas de relance, les gens, attendez-vous pas à ce qui vient vers vous parce que vous allez apprendre longtemps. Ça, je ne peux pas le dire. Quand je ne relance pas, je n'ai pas de conversation. puis ce n'est pas de ça. Tu sais, les gens, dans le fond, souvent, ils lisent notre message puis ils nous répondent même pas. Puis c'est juste parce que des fois, ils sont à la caisse, ils ont lu le message, là, ils n'ont pas eu le temps de répondre, ils ont oublié de nous répondre. « Ah, le bébé s'est mis à quoi? » Tu sais, il arrive quand même à faire dans une journée que souvent, les gens, ils disent « Ah, excusez-moi, je t'avais oublié, merci pour la relance. » Puis moi, je n'hésite pas de relancer jusqu'à 4-5 fois facilement parce que ils disent que c'est après la cinquième fois que les gens nous répondent selon les recherches. « Ah oui, c'est pas le bon timing. » Bon, bien parfait, quand est-ce que tu penses que ça va l'être, tu sais? Fait que c'est ça, relancer puis, tu sais, des fois, ça arrive, il y en a qui ne sont pas contentes ou qui nous bloquent. Mais écoute, ça fait partie de la vie. C'est pas prêt de la personne. C'est pas notre faute à nous. Au départ, moi, écoute, ça m'arrive encore, ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive, c'est fou. Des fois, j'entends dans mes messages qui, « Ah, elle m'a bloqué. » Et pourtant, elle m'avait répondu que oui, elle était super contente et qu'elle voulait faire de toi, tu sais. Je fais, « Ah, c'est bon, pas grave, on passe à l'autre. » À un moment donné, le monde, ça nous coule sur le dos d'un camorre pis c'est pas quand on continue qu'on passe à l'autre d'un titre. C'est moi qui ai rendu que ça m'arrive à me déranger même plus des noms. Ah oui, les basics. J'espère que je les fête tous les jours. Parce que ça, tu sais, la petite fiche que Beachbody a faite, le tracker d'activité, c'est une bible. tu sais même Mélanie Mitreau, qui est la top coach numéro un de l'entreprise, elle est faite tous les jours. Fait que je vous conseille vraiment de l'imprimer, d'aller faire classifier pis d'utiliser un crayon, marqueur, c'est très pis de cocher chaque jour dessus qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir l'effacer le lendemain pis recommencer. Ça, c'est vraiment un truc. pis je vous conseille aussi de les tripler, de les quadrupler à tous les jours. Trois invitations passées. C'est passé. Vous ferez pas vos points successifs avec ça. Je vous le dis. Minimum, il faut que vous quadruplez le plus que vous pouvez faire pour les fêtes. C'est ça le truc. Sponsoriser des filles de groupe. Bon, je vais vous le dire, tu sais, moi, quand j'ai commencé à être cool, je vous l'ai dit, j'ai travaillé fort pour faire tout mon point success club. Pis, je ne suis pas success club hors-star legend 10, success club 10, parce que il y a un mois où est-ce que j'ai fait success club 9. puis ce mois-là, c'était un mois de décembre et j'étais à success club 7. Et là, je me suis dit, ah, je pense que celle-là va s'instruire, fait que je vais inscrire ma mère. J'ai fait un challenge à ma mère pour avoir deux points success de plus pour faire mon 10. Tu sais, quand t'es craintée, tu y crois, c'est moi, ça. Fait que j'ai fait un challenge à ma mère et la fille, elle ne s'est pas suivie. Elle est fait success club 9. Et là, je me suis dit, tiens, ouais, j'étais coach depuis avril, on était rendus en décembre. Puis là, ça m'a encore m'entraînant, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça devienne facile de faire mes points success là? Et là, je me suis dit, il faut que je m'investisse dans sponsorisation encore plus. C'est vraiment ça. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis là, je vais me trouver des publicités de défi qui fonctionnent puis je vais les sponsoriser. Puis tant que j'en aurai pas une qui va marcher, je vais en faire un autre puis je vais le laisser. C'est ça que j'ai fait. Ça m'a pris un an pour en trouver une. À un moment donné, ça marche. Et là, celle-là, elle marche. Elle me s'accroche à elle pendant un instant. Écoute, je... Ben, tu sais, depuis ce temps-là, je fais 40 à 60 success par mois grâce à la sponsorisation de mes publicités des filles de groupe. Fait que... Tu sais, utiliser ma carte de crédit pour payer ma sponsorisation, ça a été la meilleure chose que moi j'ai faite. Là, je parle de moi que moi j'ai faite pour que ça fonctionne. Puis quand j'écoutais Émilie Robida, que j'écoutais Vanessa Roulet, que j'écoutais tous les autres coachs, ma coach Mélissa Saint-Laurent, elle sponsorisait. Elle sponsorisait d'accord. Fait que je me suis dit, OK, moi aussi, je vais être au top, je vais sponsoriser. Fait que je me suis mis à sponsoriser puis ça fonctionne vraiment. On est chanceuse. avec Facebook, on peut vraiment sélectionner. Puis tu sais, si vous avez besoin d'être là, je pense que tu sais, même peut-être investir là, avec, tu sais, j'ai un petit qui est venu là, ce pass samedi là. Et moi, je suis sur sa page puis j'ai écouté plein de vidéos là et j'en connais des affaires. Tu sais là, des audiences similaires aux collègues, des audiences que tu peux rentrer, des courriels de des personnes qui ont acheté des challenge pack pour faire une audience pareil, à style, à chiche, tout plein de choses là. Puis c'est que ça, moi, je veux payer pour m'expliquer ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, la situation, c'est vraiment ça qui m'a donné le gros, boum, la grosse fête qui a fait que, bon, à un moment donné, tu sais, je pouvais comme plus relaxer puis j'avais besoin de faire beaucoup moins d'invitations, beaucoup moins de tout, qu'est-ce que je viens de vous dénumerer là parce que j'élargisais mon réseau avec la santé. Donc, c'est vraiment un must. Je conseille vraiment d'investir ça dans votre entreprise parce que c'est fou l'opportunité qu'on a. Moi, ça faisait 12 ans que je travaillais dans le système de santé puis je gagnais 60 000 $ par année. Puis je suis maintenant coach à temps plein puis ce qui me reste dans les poches avec Beachbody, c'est plus à cause de toutes nos dépenses d'impôts, nos dédictions d'impôts, nos choses. Hé, notre mode de vie, il y a pratiquement toute dédiction d'impôts, là. Des aliments de santé pour des recettes sur notre page Facebook pour partager avec nos participants, notre chicologie, nos poids, nos activités, notre linge, notre cellulaire, notre Internet, une partie de notre maison, de notre hypothèque parce qu'on a un gym puis un bureau à la main. fait que c'est fou, là, t'sais, fait, puis ça, c'est illimité, là, t'sais, dans 12 ans, là, ça va être pas mon entreprise versus le 12 ans que j'avais comme employé plafonné, là, ça va, c'est fou, l'opportunité qu'on a entre les mains puis de vie VLSD, là, pour trouver votre why qui va faire en sorte que vous aille tout faire ça, qu'il y a pas une journée que vous aille pas aller faire vos baisers, t'sais, parce que ce que ça nous apporte comme liberté, là, c'est fou, là, t'sais, moi, là, je peux le faire avec ma petite cocotte à la main, moi, là, là, je l'envoie, t'sais, j'ai pris trois jours à la garderie pour quand j'ai vraiment besoin de me concentrer puis de travailler vraiment plus sur mon entreprise, mais je vais apporter à 10 heures puis de chercher quand je veux, t'sais, c'est, cette liberté-là, ça a pas de prise. donc voilà, j'espère que ces trucs-là vont vous aider, que vous allez mettre en application puis que vous allez trouver votre oeil aussi, si jamais vous l'avez retrouvé. C'est pas une émission. Oui, merci. Est-ce que les questions, les filles, ça n'est pas gênée, c'est le temps, vous pouvez vous dénuter ou l'écrire dans le chat. Chloé, pour la sponsorisation, est-ce que c'est mieux de cibler un lieu, une tranche d'âge ou un sexe et choisir l'option des gens qui aiment ma page et leurs amis? Ben, je vais te dire, moi, ce que je fais, moi, je cible comme lieu la province de Québec. Parce que moi, je ne parle pas full-boy anglais. Je n'ai pas de parole en anglais puis je n'ai pas de défi en anglais. C'est que je m'en rouse que comme le plus de monde en français, c'est que province de Québec. Tranche d'âge, moi, je sélectionne toujours les femmes. Moi, j'ai vraiment ciblé ma clientèle, c'est les mamans de femmes. Tu sais, là, notre avatar, il est hyper important puis vous devez parler à notre avatar sur votre page Facebook parce que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Il faut vraiment que vous ciblez la clientèle avec laquelle vous voulez travailler. C'est hyper important puis depuis que j'ai fait ça, ça a énormément aidé au niveau de ma sponsorisation, justement. Donc, je cite les femmes. Moi, j'ai 35 ans, je vais avoir 36 ans en novembre. Fait que je sponsorise. si je regarde sur les statistiques de ma page Facebook, c'est entre 24 et 34, la frange d'âge qui a le plus de gens qui me suivent. Mais la 34 et 44, je suis respectée. Je mets 24 à 40. j'ai jamais fait les gens qui aiment ma page et leurs amis parce que je trouvais qu'à chaque fois que je faisais ça et que mon audience n'était pas assez grande. J'ai quand même une semaine personne qui suit ma page Facebook, mais tu sais, il y a un cadran qui nous dit si on est dans le bon range quand on fait notre audience dans un lieu qui fait puis j'étais comme tout le temps là quand je faisais ça fait que moi, j'aime mieux me rapprocher du lieu. Wow! Beaucoup, merci. Ça me fait plaisir. Fais-tu les publications programmées? OK. Je faisais les publications programmées du tout quand je travaillais à Pamplein parce que moi, j'ai travaillé à Pamplein pendant un an comme puis je faisais du coaching dans le même temps. Après ça, j'ai accouché. Moi, en plus, je suis devenue coach en avril. En juillet, je suis enceinte. En avril, j'ai accouché. Fait que les gens, ils m'ont suivi pendant ma grossesse. Fait que tu sais, quand on se dit j'ai pas de body, j'ai pas... je vais en faire pour avoir des résultats ou... Fait que ça, c'est des défaits. Tellement, parce que j'en avais pas de body. ce que je faisais, c'était grossé. Puis j'inspirais pareil les gens puis les gens me suivaient. Puis après, ils m'ont suivi dans ma remise en fond de BuzzFartour. Fait que les gens, ils nous suivent dans notre histoire puis c'est ça qui les inspire. Fait que c'est ça, pour les publications, je les utilisais beaucoup quand je travaillais à Pamplein. maintenant que je travaille pas à Pamplein et que je suis à la maison tout le temps, je... Moi, je fais mes publications au fur et à mesure parce que j'adore m'inspirer de mon quotidien. Donc, j'aime ça... Meclerle-Martin, comment je me sens... Est-ce qu'il y a un cadre de comment je fais mon entraînement? Tu sais, ou... Je vais utiliser des publications quand je vais vraiment parler d'un sujet précis. Maintenant, d'un aliment santé que je veux faire quand même aux gens ou des choses comme ça ou que je sais que je vais partir en voyage que, évidemment, je vais pas avoir à me casser la tête pendant une semaine sur ma page Facebook. Bien là, je vais tout préparer mes publications, ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, oui, encore, je l'utilise. Mais, je suis beaucoup aussi sur le maintenant, le logicien maintenant. Pour la sponsorisation, je choisis... Je choisis... Bien, première des choses pour la sponsorisation, j'utilise le Power Editor. Quand on va dans... Dans le gestionnaire de publicité Facebook, en haut à gauche, il y a trois petites barres. Vous cliquez là-dessus puis vous allez voir Power Editor. Je sais pas pourquoi Facebook fait ça de même, là. Parce que c'est comme deux gestionnaires de publicité Facebook dans un. Fait que, toutes les formations que j'ai faites sur la sponsorisation de publicité Facebook disent, je vais utiliser le Power Editor, qui est encore plus précis que le gestionnaire de publicité Facebook. Fait que, le Power Editor se retrouve dans le gestionnaire de publicité Facebook. si vous le trouvez pas, il y a la petite clope, là. Vous écrivez Power Editor, vous allez trouver. Et, avec ça, dans le fond, j'utilise le... C'est quoi, trafique, comment ça s'appelle? Pas échange avec une publication, là. Trafique. Interaction avec une publication. C'est ça! Interaction avec une publication parce que je veux que les gens interagissent avec ma publicité déficitante, par exemple. Donc, c'est ce que je choisis. Ma portée, comme je dis, là, je veux qu'elle soit le plus possible vers le milieu. Des fois, elle s'en va un petit peu plus par là. Mais, tu sais, quand elle est dans le verre de l'aiguille, c'est ce qu'elle recommande. Le plus qu'elle est dans le milieu, ça, c'est l'idéal, là. Interaction, c'est quoi ça veut dire? C'est-tu la même chose que trafique dans le fort, c'est ça? Ouais. Fait que, c'est ça, choisis interaction avec une publication. Bon, ben, ça me fait plaisir, mes filles. Fait que, j'espère que ça va vous donner des idées pis que ça va vous aider. Merci, Karine, c'était tellement intéressant. Ah, ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Vous avez une petite question pour tes concours. Tu parlais de concours tantôt. Est-ce que t'en fais encore? Est-ce que, à quelle fréquence en fais-tu comme une fois par mois, une fois, quand ça tente? Ben, moi, dans le fond, quand j'en fais un, je dis que quand je vais avoir atteint un tel nombre de jeunes sur ma page Facebook, je vais faire le tirage. Fait que, c'est sûr, que tant qu'il n'est pas atteint, j'ai pas fait le tirage, ben, c'est toujours le moins qu'il va. Fait que, des fois, il peut ronner deux, trois mois, là, je vais faire le tirage de quatre par jour. Je le recublie une fois de temps en temps. « Hé, les filles, il est pas de concours! » Fait que, je le recublie puis là, ouf, ça repart. OK. OK. Puis, à quelle fréquence j'en fais, ben, quand j'ai le goût, tu sais, là, un moment donné, quand je vois, voyons, un moment donné, que j'ai mon nombre de jeunes me laissent du moins, bien, là, en faire un concours. OK. Cool. Super. Puis, qu'est-ce que tu utilises pour garder ta liste de contacts? Je suis curieuse, je suis comme là-dedans en ce moment-là. Je suis curieuse. Je disais, au départ, c'est beaucoup le... Alors, je fais chier de ça, dans le fond, moi, puis je m'étais faite, là. Sauf que, là, je veux faire appel, ça va qu'il y a une firme, là, je me souviens pas comment elle est appelée, elle est rentrée en contact avec moi, elle rentre en contact avec Pint-Coach B2B, parce que, elle a l'apport du soutien au coach B2B exclusivement. Fait que, c'est pas parce qu'ils se perfectionnent pour nous. Puis, eux font ça, justement, pour toi. Je pense qu'ils chargent comme 64$ de l'heure, qu'il faut prendre minimum 10 heures, par contre, avec eux, par semaine ou par mois, là, je sais pas. Puis, moi, ça serait une action pour moi, parce que je sais qu'il existe des choses sur les livres de contact que ça provoque automatiquement, genre, « Hey, il faut que ça fait trois mois que tu dois me contacter Ça fait 4 mois, c'est LLLL. Et là, moi, c'est ça que je veux. Parce que par temps même, c'est comme... Il faut que tu fasses une colonne, genre un mois, deux mois, trois mois, puis il faut que tu rajoutes la personne à chaque fois, puis les collègues, tu la changes, là. Fait qu'à ce point, il y a bien des systèmes informatiques qui font ça. Mais t'sais, moi, je suis pas full techno, fait que j'ai souvent besoin d'être testé dans le LLLL. Mais je mets justement des rappels sur mon téléphone cellulaire. T'sais, comme là, pour le 20 février, j'ai comme full de noms de personnes, là, j'ai tout inscrit un à un dans mon téléphone qu'il faut que je relance. Fait que j'utilise mes papels de téléphone. Puis à chaque fois que j'en ai une, je m'en vais le décrire dans mon rappel. Fait que là, c'est pour ça que je fonctionne. OK. Super. Bien, merci beaucoup. C'était génial. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, les filles? Je pense que t'as déjà donné comme beaucoup d'informations. T'es aussi, c'est ça, ça fait ça, ça. T'es vrai, j'avais des mots qui écris ça. Je suis d'accord que j'ai plus d'un mois à chaque fois que je t'écris de ma santé. Ah, t'es! Mais c'est ça, T'es aussi, là, c'est, c'en est un, ça, qui fait ça, il me semble dans mon souvenir. Bien, il y en a plein. Donc, je suis sûre que si tu as sur Google, une liste de contacts périodiques ou des choses comme ça, là, que... Bien, j'utilise Asana en ce moment. J'aime bien, qui est gratuit. Asana, que j'utilise. Bien. Qui est gratuit, qui est vraiment à Timzy. Mais Timzy, il fait vraiment tes rappels pour toi. Il fait beaucoup de choses pour toi. Tandis qu'Asana, il faut que tu le fasses toi-même. Tu mets tes rappels toi-même. Mais c'est des plateformes. Mais c'est ça, je suis en train de, c'est ça, justement, de regarder tout ça, les différentes options. Fait que... Mais oui, moi aussi, j'ai reçu le petit message des filles que tu parles, là. Ouais! Ben, toi, il y a l'air, je les utilise. Oui. Et là, il s'est appuyé. Il s'est appuyé, je pense, oui. Fait que... J'ai normalement lu ça, j'ai dit que tu en penses. Ouais, ça fait du bien un peu de déléguer. Ouais, c'est ça. Fait que... Super! Merci beaucoup encore une fois. C'était vraiment génial. Je t'enverrai l'enregistrement et que tu pourras partager avec ton équipe, celle qui n'était pas présente si jamais il n'y en avait. Donc, sur ça, ben, je te souhaite une super belle soirée l'été. Merci d'avoir été avec nous pis merci encore, Karine! Bye! 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 Bye!